Sous-titrage ST' 501 Du rapport Mapping, le chapitre 2, la fois dernière, le mercredi de la semaine passée, nous vous avions brossé la première partie de ce deuxième chapitre et pour aujourd'hui, nous allons vous proposer, en tout cas, la deuxième partie de ce chapitre. En tout cas, c'est un chapitre qui est très vaste, un chapitre intitulé juillet 96, juillet 98, première guerre et régime de l'Afdel. Vous le savez, la fois passée, on vous a parlé de l'attaque des réfugiés Tutsi à Kinshasa, dans la province orientale, au sud Kivu, au nord Kivu. On a parlé de l'attaque des réfugiés Hutu, au sud Kivu, et là, nous étions en train de parler de l'attaque des réfugiés au nord Kivu. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette partie. Nous allons parler de l'attaque au nord Kivu, dans le territoire des Walikale, plus précisément, dans la province du Maniema, province orientale, province de l'Équateur. Et nous allons voir les attaques dans d'autres provinces, les attaques des civils, cette fois-là, des civils. Ça sera au nord Kivu, au sud Kivu, dans la province orientale, au Maniema, au Katanga, en Équateur, au Kassai occidental, dans la province du Bandundu, à Kinshasa, et dans la province du Bas-Congo. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons poursuivre cette partie. Au cours de la première semaine suivant l'offensive des militaires de l'AFDEL-APR au nord Kivu, un petit nombre de réfugiés a choisi de rentrer au Rwanda, selon le HCR. Environ 900 réfugiés ont ainsi traversé la frontière au niveau des Muta-Rula, 900 réfugiés au niveau des Muta-Mutura, entre le 26 et le 31 octobre 1996. Les pressions physiques et psychologiques que subissaient les réfugiés de la part des ex-fars, des ex-fars plutôt, inter-amoués, expliquent en partie leur réticence en rentrant au Rwanda. Toutefois, ces réfugiés devaient rentrer également, leur rentrée devait être liée aux risques encourus lors des réfugiés. Lors des réfugiés, bien évidemment, c'est lorsqu'ils se présentaient spontanément aux militaires de l'AFDEL en vue de leur rapatriement. En effet, les militaires de l'AFDEL-APR auraient tué de manière délibérée et à plusieurs occasions des réfugiés, leur demandant de les aider à rentrer au pays. Il a été impossible de déterminer le nombre de réfugiés tués par les militaires AFDEL-APR pendant les attaques menées contre les constitués les longs de la route réliant Goma à Routchourou. Les chiffres publiés par l'équipe d'urgence de la biodiversité et UB, une ONG locale, qui a participé avec l'aide de l'Association des volontaires du Zahir et de la Croix-Rouge du Zahir à l'inhumation des corps des victimes afin de prévenir l'éventuelle épidémie dont la région donne toutefois une idée de l'ampleur des tueries. Donc nous allons suivre les allégations documentées par l'équipe Mapping dans ces contextes. Du 2 au 30 novembre 1996, la population des Kibumba a inhumé 2087 corps entre le 30 novembre 1996 et le 26 janvier 1997. Et l'équipe de la biodiversité, bien évidemment, a enterré 1919 corps dans les camps des Kibumba et ses environs. Entre le 1er et le 25 décembre 1996, l'équipe de la biodiversité a unimé 281 corps dans les camps des Kaindo. Certains corps ont été découverts dans les latrines publiques. Beaucoup de victimes avaient les mains ligotées. Entre le 1er décembre 1996 et le 8 janvier 1997, l'équipe de la biodiversité a unimé 970 corps dans les camps des Katali. De nombreux corps ont été découverts dans les latrines publiques. À la date du 1er novembre 1996, tous les camps des réfugiés entre Goma et Rouchourou avaient été démontés. Les rescapés de Kibumba se trouvaient dans les environs du camp de Munguna, Munguna, bien évidemment, de Kaindo et Katale, étaient dispersés à travers le parc national de Virunga. En cherchant à échapper aux équipes d'interception de l'AFDEL APR, on voyait dans les parcs de Virunga des nombreux réfugiés enterrés dans la forêt pendant plusieurs semaines et sont morts de soif, faute d'eau potable disponible au niveau de la plaine de la lave recouvrant le parc à cet endroit. Dans ces contextes, l'équipe Mapping a dédocumenté les incidents suivants. Au cours de novembre 1996, des militaires de l'AFDEL APR ont tué un nombre indéterminé des rescapés des camps de Kaindo et Katale au niveau de la barrière établie entre le volcan Niragongo et le camp Mungunga. Les rescapés des Kaindo et Katale qui ont survécu à cette traque ont été les premiers à raconter que les troupes de l'AFDEL APR tiraient les réfugiés qu'ils arrêtaient à la sortie du parc en fonction de leur âge et de leur sexe et qu'ils exécutaient systématiquement les adultes des sexes masculins. Au cours des mois de novembre et décembre 1996, des éléments de l'AFDEL APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés qui s'étaient réinstallés dans les camps des fortunes dans le parc national de Virunga. Les tuéries dans les environs des anciens camps des Katale, Kaindo et Kibumba et dans le parc national de Virunga ont continué pendant plusieurs mois. En février 1997, un témoin a rencontré que la population locale découvrait chaque matin de nombreux cadavres de personnes récemment tuées sur le site de l'ancien camp des réfugiés de Kibumba. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 11 avril 1997, des militaires de l'AFDEL APR ont tué plusieurs centaines de réfugiés dans un endroit appelé Moaro, situé dans la forêt à proximité du village de Kibumba. Les victimes qui tentaient de rentrer au Rwanda avaient été interceptées le 9 avril par les militaires de l'AFDEL APR à proximité du village de Kibumba. Elles ont ensuite été enfermées dans une mosquée non loin de l'Institut Kibumba ainsi que dans le bâtiment d'un ancien projet d'élevage puis tuées par les militaires. Attaque contre les réfugiés du camp de Mugunga et Lac Vert. Après la chute du camp militaire de Faze, Rumangabo, le 29 octobre, les militaires de l'AFDEL APR ont lancé une attaque sur Goma et ont pris le contrôle de la ville le 1er novembre 1996. Pendant quelques jours, les ex-phars interamoués en provenance des camps de Mugunga et le Lac Vert ainsi que des groupes armés maïmaï originaires de Saké ont bloqué les militaires de l'AFDEL APR à 7 km du camp de Mugunga. Une partie des réfugiés en a profité pour quitter le camp et se rapprocher de la cité de Saké. Le 12 novembre cependant, après avoir conclu une alliance avec les maïmaï locaux, les militaires de l'AFDEL APR ont pris le contrôle des collines entourant Seké et ont encerclé les réfugiés amassés entre les camps de Mugunga et la cité. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 14 novembre 1996, des militaires de l'AFDEL APR ont tiré à l'arme lourde de manière indiscriminée sur le camp de Mugunga et ses environs pendant 6 heures, tuant un nombre indéterminé des réfugiés. Dans l'après-midi du 14 novembre, après des violents combats avec les maïmaïasakés, les ex-phars Interamoe présents dans le camp de Mugunga ont brisé l'encerclément et pris la fuite en direction de Masisi, entraînant leur suite de nombreux réfugiés. L'incident allégué suivant a été documenté. Vers le 14 et 15 novembre 1996, les militaires de l'AFDEL APR, positionnés sur les collines autour de Saké, ont tué un nombre des réfugiés qui tentaient de s'enfuir en direction de Masisi, en tirant sur eux de manière indiscriminée, à l'arme lourde et à la mitrailleuse. Des centaines de corps des réfugiés ont été enterrés dans une fosse commune située dans la plantation des cafés de Madimba près de Saké. Le 15 novembre 1996, tandis que le Conseil de sécurité donnait son feu vert à l'envoi d'une force militaire multinationale dans l'est du Zahir, les militaires de l'AFDEL APR sont entrés dans les camps des Mungunga et ont ordonné aux réfugiés encore présents dans les camps de rentrée au Rwanda. Entre le 15 et le 19 novembre 1996, plusieurs centaines de militaires des réfugiés, des militares, des milliers de réfugiés ont quitté les camps de Mungunga et du lac Vert et sont rentrés au Rwanda. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 15 novembre 1996, des éléments de l'AFDEL APR ont tué de manière délibérée des réfugiés dans les camps de Mungunga et ses alentours et ses alentours. Un journaliste qui est entré dans le camp le 16 novembre a dénombré 40 victimes tuées par balle et alarme blanche, parmi lesquelles des femmes, des enfants et des bébés. Un nombre indéterminés des réfugiés ont été tués entre Mungunga et la cité de Saké. Le 19 novembre, des volontaires de la Croix-Rouge aux Aïroises de Goma ont ramassé et unimé 166 cadavres trouvés le long de la route entre la cité de Saké et la périphérie du camp de Mungunga. Des nombreux témoins ont signalé l'existence d'une barrière entre le camp de Mungunga et du lac vert où les éléments de l'AFDL APR triaient les réfugiés en fonction de l'âge et du sexe. Les militaires laissaient généralement passer les femmes et les enfants ainsi que les personnes âgées. Les hommes adultes étaient en revanche très souvent arrêtés et exécutés. Dans ces contextes, l'équipe Mapping a documenté l'incident allégué suivant. Entre le 15 et le 16 novembre 1996, des éléments de l'AFDL APR ont arrêté un nombre indéterminé d'hommes outous rwandais en provenance du camp de Lac Vert et de Mugunga et les ont exécutés. Certains ont été ligotés puis jetés vivant dans le lac vert où ils sont morts noyés. D'autres ont été exécutés d'une balle dans la tête et leurs corps ont été jetés dans le lac. Les tueries dans les environs de Mugunga et du lac Vert ont continué pendant plusieurs semaines. Les rescapés ont rencontré que les militaires de l'AFDL APR les ont attaqués fin novembre 1996 alors qu'ils cherchaient à se faire rapatrier au Rwanda. Certains réfugiés qui sortaient du parc ont été regroupés puis exécutés. Une source a rapporté l'existence de plusieurs fosses communes à l'intérieur du parc situé à 5 km du camp de Mugunga. Attaques contre les réfugiés en fuite à travers le Massissi et le Walikale. Territoire de Massissi Dès le 15 novembre les militaires de l'AFDL APR se sont lancés à la poursuite des réfugiés rescapés et des ex-phars à Zinteramwe qui fouillaient à travers le Massissi en direction de la cité de Walikale. Ils ont rattrapé les éléments les moins rapides de la colonne qui s'était installée dans des camps provisoires au niveau des villages d'Osso des Kinigi des Katohi principalement les rescapés de Mugunga et Kibumba des Kilo Lire des Nganjo des Nyamitaba des Mianja des Nyaruba des Kirumbu des Kaïra principalement les rescapés des Kaïndo et Katale Au cours de leurs opérations contre les réfugiés les militaires de l'AFDL APR ont souvent reçu l'appui des Maïmaïs locaux qui souhaitaient ainsi prendre leur révanche sur les groupes armés Hutu avec qui ils étaient en guerre depuis plus de trois ans et qui avaient reçu l'aide de l'ex-Phar Interamoui à partir de 1994 dans ce contexte l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants le 19 novembre 1996 des combattants Maïmaï ralliaient l'AFDL ont pris d'assaut le village de Ngungu avec le soutien de l'artillerie de l'AFDL APR et ont tué de manière indiscriminée d'un nombre indéterminé des réfugiés et d'ex-Phar Interamoui le nombre total des victimes est difficile à déterminer selon plusieurs sources il pourrait s'élever à plusieurs centaines au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre 1996 des éléments de l'AFDL APR ont tué des dizaines de réfugiés dans les camps de fortune situés à côté de la ferme d'Ossos dans le territoire de Massissi les militaires de l'AFDL APR ont tout d'abord échangé des tirs avec les ex-Phar Interamoui basés dans les camps des ex-Phar des ex-Phar Interamoui les ex-Phar interamoui ont cependant rapidement pris la fuite et les troupes de l'AFDL APR sont entrées dans les camps la plupart des victimes étaient des réfugiés parmi lesquels un grand nombre de femmes et enfants des civils aïrois auxquels les troupes de l'AFDL APR réprochaient d'avoir caché ou aidé les réfugiés ont également été tués peu après les massacres des témoins oculaires ont affirmé avoir vu entre 20 et 100 corps dans les camps au cours de la semaine du 9 décembre 1996 les militaires de l'AFDL APR ont tué plusieurs centaines des réfugiés rwandais dans les camps de fortune créés au niveau du village des Mbechés dans la collectivité des Katoï après avoir encerclé les camps vers 5 heures du matin les militaires AFDL APR ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur ses occupants tuant un nombre indéterminé des réfugiés selon les sources selon une source des déplacés internes aïrois se trouvant dans les camps ont été également tués aux alentours du 8 novembre 1996 des nombreux réfugiés pour la plupart rescapés des camps des caïndo et se sont installés dans la collectivité des Bachelis au nord-est du territoire de Massissi vers le 18 novembre 1996 des militaires de l'AFDL APR ont attaqué leur camp de fortune situé au niveau de Rukui au cours des semaines et mois ils ont attaqué et tué nombre indéterminé des rescapés de ce camp qui tentaient de fouillir le territoire dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants fin novembre 1996 des éléments de l'AFDL APR ont tué une centaine de civils parmi lesquels 40 réfugiés rwandais et 10 banyamruanda 10 banyamruanda ou tout dans le village de Mianja pendant les mois d'avril 1997 des éléments de l'AFDL APR ont tué un grand nombre des réfugiés qui s'étaient installés sur un site appelé Karunda dans le village de Kirumba ainsi que dans la plantation des Niabouras dans la collectivité des Bachali Mokoto aux alentours du 22 avril 1996 des éléments de l'AFDL APR ont tué 53 réfugiés dans une école située dans le village des Umule près de la collectivité de Karuba à 50 km de Goma les victimes cherchaient à rejoindre le centre de transit du HCR de Karuba en vue d'être rapatriés au Rwanda selon certains témoins les femmes qui se trouvaient parmi le groupe parmi le groupe des victimes ont été violées avant d'être tuées le 29 mai 1997 des éléments de l'AFDL APR ont tué quatre réfugiés dont un enfant ainsi qu'un envoyé de l'ONG International Save the Children au niveau du village de Karuba les victimes faisaient partie d'un groupe de réfugiés en route pour le centre de transit du HCR de Karuba en vue de leur rapatriement au Rwanda territoire de Walikale les réfugiés rwandais sont arrivés dans le territoire de Walikale en novembre 1996 empruntant trois axes différents un groupe qui venait de Bukavu a atteint le territoire de Walikale en passant par Bunyakiri un autre groupe en provenance également de Bukavu est passé par la forêt de Kaozibiega via à Nyabibwe un autre groupe enfin qui avait fui les camps de Norikivu atteint le territoire de Walikale en passant par le sud du territoire de Massissi et les localités de Bussurungi et Biriko poursuivi par les militaires de l'AFDL APR les retardataires souvent laissés derrière par les hommes armés ont été attaqués et tués de manière indiscriminée les militaires de l'AFDL APR qui venaient de Bukavu sont arrivés à Ombo un village situé dans la frontière du nord Kivu et sud Kivu aux alentours du 7 décembre 1996 ils se sont ensuite divisés à plusieurs groupes une partie des troupes a continué en direction de la localité des Walikali tandis que d'autres sont restés dans la zone afin de traquer les réfugiés un troisième groupe est parti à la poursuite des réfugiés en fuite dans le groupement des Waluwa Luanda au sud du territoire au sud-est du territoire de Walikali à leur arrivée dans le territoire de Walikali les militaires de l'AFDL APR ont organisé des réunions publiques à l'attention de la population zaïroise au cours de ces réunions ils ont accusé les réfugiés Hutus d'être collectivement responsables du génocide des Tutsis au Rwanda ils ont aussi affirmé que les réfugiés projetaient de commettre un génocide contre la population civile zaïroise de la région dans leur discours ils comparaient souvent les réfugiés à des cochons saccageant les champs des villageois ils demandaient ainsi souvent aux zaïrois de les aider à les débusquer et à les tuer selon plusieurs sources le terme cochon était le nom de code utilisé par les troupes de l'AFDL APR pour parler des réfugiés Hutu-Rwandais alors que les militaires de l'AFDL APR interdisaient aux zaïrois d'accéder à certains sites d'exécution ils leur disaient qu'ils étaient en train de tuer des cochons dans cette région les massacres ont été organisés selon un schéma quasi identique de façon à tuer un maximum des victimes à chaque fois à chaque fois qu'ils repéraient une grande concentration des réfugiés les militaires de l'AFDL APR tiraient sur eux de manière indiscriminée à l'arme lourde et à l'arme légère ils promettaient ensuite aux rescapés de les aider à rentrer au Rwanda après les avoir rassemblés sous différents prétextes ils les tuaient les plus souvent à coups de marteau ou de houe ceux qui tentaient de fuir étaient tués par balle plusieurs témoins ont affirmé qu'en 99 des militaires de l'APR ANC se seraient rendus spécialement sur le site de plusieurs massacres afin de déterrer les corps des brûlés et de brûler les cadavres dans ces contextes l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants à partir du 9 décembre 1996 les militaires de l'AFDLAPR ont tué par balle plusieurs centaines de réfugiés parmi lesquels un grand nombre de femmes et enfants au niveau du pont de Ombo au cours des jours suivants ils ont brûlé vif un nombre indéterminé de réfugiés au bord de la route au niveau de la localité de Kampala situé à quelques kilomètres de Ombo avant d'être tués des nombreuses femmes ont été violées par les militaires avant de les tuer les militaires avaient demandé aux victimes de se regrouper en vue de leur apatrimon au Rwanda vers le 9 décembre les militaires de l'AFDLAPR ont intercepté et exécuté plusieurs centaines de réfugiés rwandais dans les environs du village des Chamboucha situés à 4 kilomètres de Ombo les victimes parmi lesquelles se trouvaient un grand nombre de femmes et enfants ont été tués par balle ou à coups de marteaux et à ou à coups de marteaux ou des ou sur la tête près d'un pont au-dessus de la rivière de Lowa avant de les tuer les militaires de l'AFDLAPR avaient promis aux réfugiés de les rapatrier au Rwanda avec l'aide du HCR la plupart des corps ont ensuite été jetés dans la rivière Lowa lorsque les militaires de l'AFDLAPR ont pris le contrôle de la route asphaltée entre Ombo et Walikale les réfugiés rwandais qui n'étaient pas encore arrivés sur la grande route entre Bukavu et Walikale ont dû rebourser chemin en direction de Massissi la plupart se sont installés provisoirement dans le village des Biriko du groupement de Waluwa Lwanda l'incident allégué suivant a été documenté autour du autour du 17 décembre 96 des militaires de l'AFDLAPR en provenance des Iralos Sud-Kivu Banyakiri Sud-Kivu et Ongungu Nord-Kivu ont encerclé les camps des fortunes établis à Biriko et tué des centaines de réfugiés parmi lesquels les femmes et les enfants les militaires ont tué des victimes par balle et à coup de roux la population de Biriko a enterré des cadavres dans le village beaucoup des cadavres ont été jetés dans la rivière des Niawaranga au cours des jours suivants les militaires de l'AFDLAPR ont poursuivi leur traque attaquant des réfugiés dans les villages des Kilambo Boussourungi autour du 17 décembre 1996 des militaires de l'AFDLAPR en provenance de Ziralo Sud-Kivu Bounia Kiri du Sud-Kivu et Ongungu au Nord-Kivu ont encerclé les camps des fortunes établis à Biriko et tué des centaines de réfugiés parmi lesquels les femmes et les enfants les militaires ont tué des victimes par balle ou à coups de hou la population des Biriko a enterré des cadavres dans le village beaucoup de cadavres ont également été jetés dans la rivière des Niawaranga au cours des jours suivants les militaires de l'AFDLAPR ont poursuivi leur traque attaquant des réfugiés dans les villages des Kilambo Boussourungi dans la colline de Bikio Bikoiko Niamimba et Kifuruka situés dans le groupement de Walo Walwanda du territoire de Walikale l'incident allégué suivant a été documenté en décembre 1996 des militaires de l'AFDLAPR ont tué plusieurs centaines des réfugiés aux environs de la localité de Kifuruka située à 10 km de Bikio les militaires avaient rassemblé les victimes dans le village de Kifuruka puis les avaient conduits jusqu'à la route en leur faisant croire qu'ils avaient les aides qu'ils voulaient les aider à rentrer au Rwanda une fois sortis du village cependant les militaires les ont tués par balles ou à coups de machettes pendant que certaines unités de l'AFDLAPR commettaient ces massacres dans le groupement de Walo à Rwanda d'autres ont continué leur progression vers le chef-lieu du territoire de Walikale l'incident allégué suivant a été documenté au cours de la troisième semaine du mois de décembre 1996 des troupes de l'AFDLAPR ont tué des centaines des réfugiés rwandais au niveau de la localité de Mousseng située entre Ombô et Walikale les militaires de l'AFDLAPR avaient mis en place à plusieurs barrages les longs des routes afin d'intercepter les réfugiés ils promettaient aux victimes de les aider à rentrer au Rwanda par l'intermédiaire du HCR puis les conduisaient dans des missions à Mousseng au bout d'une centaine de temps les victimes étaient extraites des maisons puis tuées à coups de barres de fer au niveau de la colline d'Ikoi et de Mousseng à côté du dispensaire un système d'exécution a été mis en place dans les environs dits béreaux où à partir de décembre 96 des unités spéciales de l'AFDLAPR se sont mises à traquer de manière systématique les réfugiés l'incident allégué suivant a été documenté au cours du mois de décembre 96 des militaires de l'AFDLAPR ont tué plusieurs centaines des réfugiés dans la localité de Moutiko une fois interceptés au niveau des barrières érigées par les militaires les victimes étaient acheminées dans le village de Moukito les militaires leur donnaient de la nourriture et leur demandaient de se préparer à monter dans le camion du HCR censé les attendre à la sortie du village les victimes étaient ensuite conduites en dehors de Moukito sur la route puis tuées à coups de bâtons des marteaux ou de haches sur la tête les militaires incitaient la population autochtone à participer aux tueries il l'a forcée ensuite enterrée à enterrer les cadavres aux alentours du 16 aux alentours du 16 décembre 96 les militaires de l'AFDEL APR sont arrivés à Walika les centres l'incident allégué suivant a été documenté entre la fin entre la fin de 1996 et le début 1996 des éléments de l'AFDEL APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés dans Walika les centres la plupart des victimes ont été tuées dans le quartier de Nyarush de Nyarush Nyarusukura Nyarusukula ces quartiers avaient été transformés en quartiers militaires après l'installation des troupes de l'AFDEL APR dans la cité et l'accès étaient interdits aux civils la plupart des corps des victimes ont été jetés dans la rivière Loa et ses affluents un autre groupe de réfugiés rwandais en provenance de Massissi a rejoint en décembre 1996 le territoire de Walika lié en passant par un sentier forestier reliant le village Ntoto à celui de Nngora situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Walika les centres après la prise de Walikale par des forces de l'AFDEL APR ces réfugiés ainsi que des ex-fares interamués ont tenté de se cacher dans le village de Kariki en s'installant dans une entreprise des piscicultures abandonnée située sur le sentier entre le village d'Ntoto et Nngora l'incident allégué suivant a été documenté depuis 1997 des militaires de l'AFDEL APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés dans le camp de fortune de Kariki situé à 13 kilomètres de Walikale les militaires venaient de Nngora où ils avaient contraint les victimes à les suivre et à porter leurs bagages et leurs caisses de munitions arrivés à Kariki ils ont surpris les éléments des ex-phars Interamwe qui se trouvaient en bas de la colline et les ont désarmés après avoir tué les ex-phars Interamwe ils ont attaqué les camps qui se trouvaient de l'autre côté de la vallée la majorité la majorité des corps n'ont pas été ensevelis et l'équipe mapping a pu constater que les ossements étaient toujours visibles à la date de la rédaction du présent rapport point 3 la province du Maniema à compter de la fin 1996 le gouvernement zahirois a massé ses forces à Kindou et Kisangani en vue de lancer une contre-offensive dans le Kivu les premiers réfugiés sont arrivés dans la province du Maniema début 1997 en provenance du territoire de Walikale au nord Kivu ils se sont tout d'abord dirigés vers la ville de Kisangani mais ont été bloqués par les phases forces armées aéroises et détournés sur le site des Tingitinki à 7 km de Lubutu à proximité d'un aérodrome au cours des semaines qui ont suivi près de 120 000 réfugiés se sont installés dans un camp de fortune à Tingitinki au même moment 40 000 autres réfugiés rwandais parmi lesquels une majorité d'ex-phars interamués sont arrivés dans le village d'Amissi à 7 km à l'est de Tingitinki dès le début 1997 les ex-phars interamués ont utilisé le camp de Tingitinki comme base de recrutement et d'entraînement en vue de mener une contre-offensive conjointe avec les phases contre les troupes de l'AFDL-APR une coordination très étroite s'est instaurée entre les phases et les ex-phars interamués les phases ont notamment fourni aux ex-phars interamués des armes des munitions et uniformes en janvier 1997 des violents combats ont opposé les militaires de l'AFDL-APR aux ex-phars interamués pendant plusieurs semaines au niveau du pont d'Ossos à la frontière entre la province du Nord Kivu et du Maniema le 7 février après des violents combats dans le village de Munguele les troupes de l'AFDL-APR ont pris le camp d'Amissi la majorité de la population du camp avait pu fuir en direction de Lubutu et s'est installée à côté du camp de Tingitengi les derniers affrontements entre l'AFDL-APR et les ex-phars interamués ont eu lieu dans le village de Mokwanyam à 18 km de Tingitengi par la suite les combats ont pratiquement cessé et les ex-phars interamués se sont enfouis dans le plus grand désordre certains dignitaires de l'ancien régime rwandais ainsi que des réfugiés pouvant s'acquitter du prix du billet 800 dollars des Etats-Unis ont pris place ont pris place à bord d'avions commerciaux venus spécialement à Tingitengi et sont partis pour Nairobi dans la soirée du 28 février les réfugiés ayant appris que les troupes de l'AFDL APR se sont trouvés à 10 km de Tingitengi ont quitté le camp en direction de Lubutu ils ont cependant été bloqués jusqu'au lendemain matin par les phases au niveau du pont sur la rivière de Lubilinga communément appelé pont Lubutu dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants dans la matinée du 1er mars 1997 des éléments de l'AFDL APR sont entrés dans le camp de Tingitengi et ont tué sans discrimination ces derniers occupants bien que la plupart des réfugiés aient déjà quitté le camp plusieurs centaines d'entre eux s'y trouvaient encore parmi lesquels de nombreux malades soignés dans le dispensaire et des enfants non accompagnés selon les témoins les troupes de l'AFDL APR auraient tué la plupart des victimes à coups de couteau les corps ont ensuite été enterrés dans plusieurs charnières par des volontaires de la croix rouge de Lubutu dans l'après-midi du 1er mars 1997 des éléments de l'AFDL APR ont ouvert le feu sur les réfugiés qui se trouvaient dans la queue de la colonne en fuite vers Lubutu et ont tué plusieurs dizaines le même jour des militaires de l'AFDL APR ont tué par balle plusieurs centaines de réfugiés qui attendaient pour traverser le pont sur la rivière Lubilingue de nombreux réfugiés sont morts noyés en se jetant dans la rivière d'autres sont morts piétinés par la foule en panique les 2 mars les militaires de l'AFDL APR ont demandé à la population de Lubutu d'enterrer les victimes mais la plupart des corps ont été jetés dans la rivière le 27 février 1997 les troupes de l'AFDL APR sont entrées dans la ville de Kindou désertées par les phases les réfugiés ont continué leur chemin en direction de Lodja axe ouest ou de Kassongo axe sud Auparavant un troisième groupe beaucoup moins nombreux avait rejoint les réfugiés au camp des Tingitengi en empruntant le chemin de Pugna dans ce contexte l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants Le 1er mars 1997 des éléments de l'AFDL APR ont tué 11 religieux réfugiés Hutus au Rwandais sur la route de Kindou à une vingtaine de kilomètres de Kalima dans le territoire des Pangui les victimes 8 abés et 3 soeurs étaient réfugiés au sud Kivu depuis 1994 ils avaient trouvé réfugiés à la paroisse des Kalima depuis le 22 février après avoir pris le village après avoir pris la ville le 23 février les troupes de l'AFDL APR ont demandé aux religieux de les suivre sous prétexte de les faire rentrer au Rwanda le 1er mars les religieux sont montés à bord d'un minibus envoyé par les militaires au cours de la soirée ces derniers ont tué les religieux à coups de bâton les corps des victimes ont été en sévelis sur place en mars en mars 97 des éléments de l'AFDL APR ont tué quelques décents réfugiés dans le territoire de Pangui à Kassongo les victimes étaient pour la plupart des rescapés des massacres commis dans le territoire de Shabunda au sud Kivu dans le camp des réfugiés ouverts près de l'aéroport de Kalima dans le territoire des Pangui les militaires ont tué 20 personnes au moins principalement des femmes et des enfants qui attendaient l'arrivée de l'aide alimentaire fournie par le HCR dans la ville de Kalima les militaires ont fui des maisons exécutées les réfugiés qui s'y étaient cachés et battus les aérois qui les avaient laissés entrer chez eux les militaires ont ensuite tué des réfugiés tout au long de la route entre Kalima et Kindou notamment dans le territoire de Kingombe Mungembe Mumbuza Kenya et Hidombo les corps des victimes sont restés sur la route pendant plusieurs jours avant d'être enterrés par la population civile au cours de ces semaines qui ont suivi les militaires ont continué à traquer les réfugiés dans les territoires des Kassongo ils en ont tué un grand nombre dans le village de Kisangji Sengalouji et Karoubène les survivants se sont pour la plupart dispersés dans la forêt les témoins ont estimé avoir vu au moins 165 corps mais le nombre total des victimes est probablement bien supérieur à ce chiffre alors qu'il n'y avait plus d'affrontements entre les ex-phars Zinteramwe phase regroupés aux ex-phase et les troupes de l'AFDL-APR les massacres des réfugiés ont continué au cours des semaines qui ont suivi la chute des Tinguiting les réfugiés appréhendés par les militaires de l'AFDL-APR basés à Louboutou ont été amenés sur un site appelé Golgotha à 3 km de Louboutou où ils ont été systématiquement exécutés l'incident allégué suivant a été documenté le 14 mars 1997 à l'occasion d'une mission conjointe les organismes des Nations Unies et des ONG ont trouvé près de 2000 réfugiés ayant survécu au récent massacre errant dans les camps des Tinguiting et d'Amissi jusqu'à la fermeture officielle de ces camps le 2 avril les militaires de l'AFDL-APR ont délibérément bloqué toute aide humanitaire sanitaire et médicale destinée aux rescapés médecins sans frontières a rapporté qu'au cours de cette période la fourniture des soins médicaux aux réfugiés avait été pratiquement impossible car les autorités de l'AFDL avaient interdit ou retardé toute mission humanitaire pour des raisons de sécurité au cours des trois semaines qui ont suivi la prise du camp des 116 réfugiés au moins sont morts à Tinguiting faute d'aide humanitaire et médicale 4 la province orientale à l'exception du groupe des militaires accompagnant l'entourage de l'ancien président rwandais Juvenal Abiyarimana qui a rapidement traversé la région entre fin 96 et début 97 l'immense majorité des réfugiés rwandais n'est arrivé dans la province orientale qu'en mars 97 alors qu'ils tentaient d'atteindre Kisangani en compagnie d'un nombre extrêmement réduit d'éléments de l'ex-phare Interamwe via la route Lubutu-Kisangani sur la rive droite de la rivière Lulua ou fleuve Congo ils ont été repoussés par les phases vers Ubundu à 100 km au sud de Kisangani sur la rive gauche de la rivière Lulua à compter du 6 mars 97 des dizaines de milliers de réfugiés se sont installés en Jale dans le territoire d'Ubundu sur la rive droite du fleuve Congo en face du village d'Ubundu les combats qui se sont déroulés entre les troupes de l'AFDL APR et celles des ex-phases inter-amui dans les environs plutôt des Njale ont suscité chez les réfugiés un mouvement de panique et beaucoup d'entre eux ont tenté de traverser le fleuve par tous les moyens malgré les conditions météorologiques difficiles plusieurs centaines des réfugiés seraient ainsi morts noyés au cours de la traversée attaque des réfugiés attaque contre les réfugiés le long de l'axe Luboutu qui s'engagne avançons rapidement que les autres un petit groupe d'environ mille réfugiés et d'éléments des ex-phars inter-amui a pu passer avant la fermeture de la route Luboutu qui s'engagne le 12 mars 1997 ils sont arrivés à Wanyarukula village situé à 64 km de qui s'engagne ils se sont installés dans deux camps temporaires situés entre les localités de Luboya et Maïko sur la rive droite de la rivière Loulouaba le même jour les militaires de phase de la division spéciale présidentielle la DSP sont venus dans le camp et ont distribué des armes aux phars aux ex-phars inter-amui en prévision d'une attaque de l'AFDL APR l'incident allégué suivant a été documenté le 14 mars 1997 vers 20 heures après la défaite de la coalition phase ex-phars inter-amui des militaires de l'AFDL APR ont tué au moins 470 réfugiés dans les deux camps situés près de Wanyarukula dans le territoire d'Ubundu la plupart des corps des victimes ont été jetés dans la rivière Luboya mais certains ont été placés dans les trois fosses communes exécution et disparition forcée des réfugiés dans la ville de Kisangani et ses environs après la prise de Kisangani le 15 mars 1997 les militaires de l'AFDL APR ont organisé des opérations de ratissage dans la ville et ses environs à la recherche des réfugiés les nouvelles autorités de l'AFDL ont donné pour instruction aux responsables locaux de rassembler tous les réfugiés présents dans la région chaque fois que le groupe des réfugiés était repéré des militaires de l'AFDL APR s'est rendu sur le site des rassemblements et amener les réfugiés vers une destination inconnue dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants aux environs du 15 mars 1997 des éléments de l'AFDL APR ont fait disparaître une trentaine des réfugiés détenus dans la prison centrale de Kisangani une fois entrés dans la prison abandonnés par les services de sécurité Zahirois ils ont tiré les prisonniers en fonction de leurs ils ont trié plutôt les prisonniers en fonction de leurs ethnies les Tutsis ont été libérés et leur rapatriement au Rwanda a été organisé les Hutus ont été amenés à l'extérieur de la prison et leur destination reste inconnue à ce jour une vingtaine de femmes et enfants Hutus ont été également amenés à l'extérieur de la prison en vue de leur rapatriement au Rwanda le retour n'a toutefois pu être confirmé attaque contre les réfugiés les longs de la ligne de chemin de fer Ubundu qui s'engagent après avoir traversé la rivière Lulua au niveau du village d'Ubundu les réfugiés ont pour la plupart poursuivi leur chemin et se sont installés vers le 14 mars 1997 dans un camp de fortune appelé camp de la paix situé dans le village d'Obilo à 82 km de Kisangani le 15 mars cependant le troupe de l'AFDL-APR une PDF ont pris Kisangani et les réfugiés dans leur majorité ont décidé de continuer leur chemin à l'exception des quelques centaines qui sont restées à Obilo l'incident allégué suivant a été documenté le 26 mars 1997 à l'aube des éléments des l'AFDL ont tué 80 réfugiés au moins dans des femmes et des enfants au camp d'Obilo dans le territoire d'Obundu quelques jours auparavant des militaires de l'AFDL-APR en provenance de Kisangani s'étaient rendus à Obilo et avaient donné pour ordre aux autorités locales de ramener dans le camp de la paix tous les réfugiés présents dans le village afin qu'ils puissent recevoir une aide humanitaire le 26 mars également les villageois ont entendu des coups de feu pendant 45 minutes le lendemain ils sont entrés dans le camp parsemés parsemés des douilles et ont découvert les cadavres des victimes en quittant Obilo les militaires ont déclaré à la population que les réfugiés étaient des personnes manifestantes malfaisantes plutôt et qu'ils ne devaient en aucun cas aider les survivants la croix rouge ainsi que certains habitants ont enterré les cadavres dans quatre fosses communes deux d'entre elles se trouvent à proximité du marché près de l'église les témoins des Jeovas et une autre sur les bords de la rivière d'Obilo les réfugiés qui avaient quitté Obilo avant l'attaque se sont séparés dans deux directions un premier groupe dans lequel se trouvaient des éléments des ex-phars interamués et partis en direction de la province de l'équateur en coupant en coupant par la forêt au niveau du point kilométrique 52 puis en passant par le territoire d'Opala un second groupe composé principalement des réfugiés a continué d'avancer en direction des Kisangani dans l'espoir d'avoir accès à l'aide humanitaire voire d'être rapatriés plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont installées dans le village de Lula à 7 km de Kisangani sur la rive gauche du fleuve le 31 mars 1997 cependant les militaires de la FDL APR sont arrivés dans la zone et les ont obligés à rebrousser chemin en direction d'Ubundu les réfugiés ont alors investi des camps provisoires les longs de la ligne de chemin de fer reliant Kisangani à Ubundu sur une distance de 125 km vers la mi-avril 50 000 réfugiés au moins s'étaient ainsi installés dans les camps de KCC1 et KCC2 situés près de la localité de Kisessa à 25 km de Kisangani un second camp de fortune a accueilli 30 000 réfugiés au niveau de Biharo à 41 km de Kisangani les personnels humanitaires s'est fortement mobilisé afin de venir en aide aux réfugiés vivant dans ces camps compte tenis de l'ampleur des besoins et des difficultés d'accès au camp seule une faible proportion de la population réfugiée a pu bénéficier d'une aide humanitaire le personnel humanitaire a par ailleurs dû faire face à l'hostilité des responsables de l'AFDEL APR sur terrain dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants Au cours d'avril 1997 alors qu'entre 60 et 120 réfugiés mouraient chaque jour de maladie ou d'épuisement les militaires de l'AFDEL APR ont à plusieurs reprises interdit l'accès des camps aux organismes et ONG à vocation humanitaire et entraver le rapatriement des réfugiés vers le Rwanda malgré l'accord donné officiellement par le HCR le 16 avril 1997 par les responsables de l'AFDEL pour qu'ils rapatrie par avion les militaires des réfugiés se trouvant dans la région de Kisangani le gouvernement rwandais a contesté cette option et insisté pour que les réfugiés soient rapatriés par la route A plusieurs reprises cependant les opérations de rapatriement par voie terrestre ont été reportées sous différents prétextes Le rapatriement des 80 enfants du camp de Biarros prévu pour le 18 avril a ainsi été annulé par les responsables de l'AFDEL APR au motif controversé que plusieurs cas de choléra avaient été signalés dans les camps voisins de KCC Par la suite un convoi humanitaire et un dépôt du programme alimentaire mondial ont été attaqués par la population locale à l'instigation des militaires de l'AFDEL APR et les responsables humanitaires se sont vus interdire l'accès au camp situé au sud de Kisangani une barrière dressée au niveau de la Lula a ainsi marqué l'entrée de cette zone restreinte autour ou à tout le personnel humanitaire les 19 et 20 avril médecins sans frontières a négocié un passage mais n'a pu travailler que pendant deux heures par jour dans les camps à compter du 22 avril à compter du 21 avril plutôt l'accès au camp a été totalement interdit au personnel humanitaire le 21 avril 97 des habitants de Kisessa visiblement encouragés par les militaires de l'AFDEL APR ont attaqué les camps des KCC1 et KCC2 en faisant usage des machettes et de flèches tuant un nombre indéterminé des réfugiés et pillant des dépôts humanitaires plusieurs sources ont indiqué que l'attaque avait été menée en représailles au meurtre par les réfugiés des six villageois des Kisessa cette version des faits a toutefois été contestée par plusieurs sources crédibles des militaires de l'AFDEL APR présents sur place auraient directement incité la population à attaquer le camp de nombreux des nombreux témoins et différentes sources ont indiqué qu'un train en provenance de Kisangani était arrivé le 21 avril 1997 à proximité des camps avec à son bord des éléments des unités spéciales de l'APR déployées depuis le 17 avril à l'aéroport de Kisangani l'incident allégué suivant a été documenté Le 22 avril 1997 au matin des éléments de l'AFDEL APR accompagnés des villageois ont en présence de plusieurs hauts responsables de l'APR tué au moins 200 réfugiés dans le camp des KCC1 et KCC2 Les tueries ont duré de 7 à 12 heures Selon plusieurs sources quelques éléments des ex-phars interamoués se seraient trouvés dans le camp mais les victimes étaient pour la plupart des civils Après les massacres les militaires se sont rendus dans le village de Kisessa et ont donné ordre aux villageois de se rendre dans les camps pour ramasser les corps qui dans un premier temps ont été enterrés dans les fosses communes Par la suite les militaires de l'AFDEL APR sont revenus à Kisessa afin d'exhumer les corps et de les brûler le 24 avril des responsables du HCR et du PAM ainsi que quelques journalistes ont pu se rendre dans les camps des KCC1 et KCC2 sous escorts militaires de l'AFDEL APR Tous les réfugiés y compris les malades et les enfants avaient disparu Immédiatement après les massacres des KCC les militaires de l'AFDEL APR ont attaqué les camps des Biarros à 41 km de Kisangani L'incident allégué suivant a été documenté Le 22 avril 1997 des éléments de l'AFDEL APR ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur les camps des réfugiés des Biarros tuant près de 100 personnes dont les femmes et les enfants Les militaires ont ensuite traqué les réfugiés qui étaient parvenus à s'enfuir dans la forêt et en ont tué un nombre indéterminé Ils ont aussi réquisitionné les bulldozers d'un exploitant forestier basé à Kisangani afin de creuser des fosses communes Des témoins ont vu des éléments de l'AFDEL APR transportés du bois dans des camions Ces bois a servi par la suite à dresser des bûchers à brûler les corps Le 28 avril 1997 l'ONG Médecins sans frontières a été autorisé à visiter les camps des KCC et Biarros mais tous leurs occupants avaient disparu Selon MSF avant les attaques ces camps abritaient au moins 5000 personnes qui se trouvaient dans un état d'épuisement extrême Le 22 avril 1997 alors que se déroulaient les attaques sur le camp des Biarros et KCC des militaires de l'AFDEL APR et des villageurs ont arrêté des réfugiés qui tentaient de s'enfuir et les ont contraints à partir en direction du centre-ville d'Ubundu L'incident allégué suivant a été documenté Le 22 avril 1997 au niveau du pont kilométrique 52 les militaires de l'AFDEL APR ont ordonné aux réfugiés de s'arrêter et de s'asseoir puis ils ont ouvert le feu sur eux tuant un nombre indéterminé des personnes parmi lesquelles un grand nombre de femmes et enfants les cadavres ont été entassés au bord de la route puis enterrés ou brûlés en mai 1997 alors que même que le HCR et les personnels humanitaires ont organisé le rapatriement de certains réfugiés qui se trouvaient entre le pont kilométrique 41 et Kisangani les massacres se sont poursuivis dans la zone située au sud du camp de Biarros cette zone est restée interdite au personnel humanitaire aux journalistes et aux diplomates jusqu'au 19 mai au moins le 14 mai la délégation de Sergio Vieira de Melo adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés s'est vu refuser d'accès à la zone par les militaires de l'AFDL-APR à la même époque interrogé par des journalistes dans le cadre d'un reportage télévisé un Zahiroi membre des ex-tigres Katangue intégré dans l'AFDL-APR a déclaré avoir été témoin des plus d'un millier d'exécutions par semaine dans cette zone il a également indiqué que le corps des victimes était acheminé de nuit sur certains sites afin d'être brûlés les militaires de l'AFDL-APR ont amené une campagne de son homme mené plutôt une campagne de sensibilisation auprès de la population afin qu'elle ne parle pas de ce qui s'était passé à compter du 30 avril 1997 les militaires de l'AFDL-APR ont commencé à cheminer par train plusieurs groupes de réfugiés qui avaient survécu aux attaques sur les camps des KCC jusqu'au camp des transits installés à proximité de l'aéroport de Kisangani l'incident allégué suivant a été documenté le 4 mai 1997 les militaires de l'AFDL-APR ont provoqué la mort de plus de 90 réfugiés en les faisant voyager dans un train dans les conditions propres à provoquer de nombreuses pertes en vies humaines les militaires de l'AFDL-APR qui avaient refusé que les personnels humanitaires organisent leur rapatriement avaient entassé les réfugiés dans les wagons sans respect des consignes de sécurité minimale pour la survie des voyageurs attaque contre les réfugiés le long de l'Axe Kisangani au Palat depuis avril 1997 des réfugiés en provenance du territoire d'Ubundu qui avaient probablement fui les massacres de Biarrue KCC se sont regroupés dans la localité de Yalikaka au bord de la rivière de Lobaye l'incident allégué suivant a été documenté en avril 1997 certains habitants du village Yalikaka dans le territoire d'Opala agissant sous les ordres d'un civil ont tué au moins 50 réfugiés à l'arme blanche ou à coups de ou à coups de branche les cadavres ont été enterrés sur les lieux où j'étais dans la rivière cette attaque aurait eu lieu en représailles à l'assassinat survenu un peu plus tôt d'un habitant du village par des éléments des ex-phars Zinké Ramwe après les massacres certains habitants du village de Yalikaka ont continué à empêcher des nombreux réfugiés de traverser la rivière et de s'enfuir ils ont aussi prévenu les militaires de l'AFDEL-APR de la présence des réfugiés dans le village l'incident allégué suivant a été documenté vers le 28 avril 1997 une vingtaine des militaires de l'AFDEL-APR sont arrivés dans le village de Yalikaka et ont tué des centaines des réfugiés à leur arrivée ils ont interrogé les réfugiés et écarté un Zahiroi au moins qui se trouvait parmi eux ils ont ensuite exécuté leurs réfugiés par balle les corps des victimes ont été enterrés sur place par les villageois après la chute de Kisangani et la destruction du constitué entre Kisangani et Ubundu plusieurs militaires plusieurs milliers de réfugiés se sont regroupés dans le village de Lusuma et Makako à des cent six kilomètres de Kisangani ils n'ont pas pu franchir la rivière Lomami pour atteindre Opala et sont restés sur le lieu pillant les biens et les récoltes des civils dans ce contexte l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants entre avril et mai 1997 certains habitants du village de Yalikaka et des éléments de l'AFTL APR ont tué 300 réfugiés par balle ou à l'arme blanche dans le village des Makako du territoire d'Opala au cours d'avril et mai le long de la route entre Yalikaka et Andi dans le territoire d'Opala des villageois ont tué plusieurs dizaines de réfugiés en les attaquant avec des flèches empoisonnées ou en laissant à leur portée des produits comestibles empoisonnés les villageois cherchaient ainsi à dissuader leurs réfugiés de venir s'installer dans leur village et dans certains cas à se venger des actes de pillage perpétrés par les éléments des ex-phase interamoués et des réfugiés ayant traversé la région entre 25 et 30 réfugiés ont été tués à Yahata 10 à Lilanga 21 à Lekatelo et une quarantaine à Otala à la frontière avec la province de l'Équateur La victoire de l'Afdel aperçue les phases et les ex-phars interamoués dans la province orientale n'a pas mis fin au massacre aux disparitions forcées aux graves violations des droits des réfugiés dans la province l'incident allégué suivant a été documenté à compter de mai ou juin 97 des militaires de l'Afdel APR ont au cours d'une opération planifié tué un nombre indéterminé des réfugiés parmi lesquels s'est trouvé quelques éléments des ex-phars dans la localité de Bengamissa à 51 kilomètres au nord de Kisangani les victimes ont été enlevées à Kisangani et ses environs puis acheminées par véhicule dans un site militaire d'après les témoins un militaire les militaires auraient fait croire aux victimes qu'ils allaient les ramener au Rwanda par la route une fois arrivées dans les bâtiments du camp les victimes dont un grand nombre de femmes et enfants ont été amenées à l'extérieur des bâtiments par petits groupes ligotés puis égorgés ou tués à coups des marteaux sur la tête les corps ont ensuite été jetés dans les fosses ou brûlés avec l'essence l'opération a été menée de façon méthodique et a duré au moins un mois avant de quitter les lieux les militaires ont tenté de faire disparaître les traces des massacres à l'aide d'un bateau à moteur et d'une pirogue ils ont jeté les cadavres dans les rapides de la rivière ainsi qu'une partie de la terre prise sur le site d'extermination ils ont aussi fait exploser des bombes dans les camps des façons à retourner la terre où les corps avaient été enterrés après la fermeture du camp des Bengamis les militaires de l'AFDL-APR se sont installés à une trentaine de kilomètres de là dans la localité d'Aliboukou ils ont monté un camp temporaire à 5 kilomètres du village dans une zone non habitée près d'une carrière de gravier ils ont dit aux villageois qu'ils cherchaient les Hutukis qui avaient tué les Tutsis au Rwanda et leur ont demandé de les aider à les retrouver ils ont aussi bloqué la route menant au camp et ordonné aux chefs des secteurs d'interdire à la population de venir chasser dans la forêt environnante l'incident allégué suivant a été documenté à compter de juin 1997 au cours des deux ou trois mois suivants des éléments de l'AFDL APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés dans les environs d'Aliboukou deux fois par semaine un camion transportant des réfugiés arrivés sur le site escorté par deux jeeps militaires de l'AFDL APR les victimes ont été tuées à l'arme blanche ou ligotées et jetées vivantes du haut de la colline dans la vallée rocheuse il est impossible de déterminer avec précision le nombre de personnes tuées sur ce site mais les victimes se comptaient probablement par centaines vu le nombre d'allers-retours effectués avant de partir les militaires ont cherché à faire disparaître les traces des massacres après leur départ un groupe des villageois un groupe des villageoises a malgré tout découvert sur place des nombreux restes comme dans les autres provinces la victoire des militaires de l'AFDEL-APR sur les phases n'a pas mis un terme aux graves violations des droits de l'homme des réfugiés dans la province orientale dans ces contextes l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants le 4 septembre 97 à 4 heures du matin les militaires des facs APR ont fait sortir 765 réfugiés d'un camp de transit situé à 11 km de Kisangani et les ont rapatriés de force au Rwanda ou au Burundi en l'absence des témoins extérieurs organisations des Nations Unies ou ONG cette opération a touché 440 Rwandais et 325 Burundais dont 252 femmes et 242 enfants en septembre 97 des militaires des facs APR agissant en présence des autorités administratives locales ont procédé à la fouille systématique des maisons dans les environs du camp des réfugiés de Lula à 7 km de Kisangani afin d'en retirer les enfants des réfugiés recueillis par la population locale selon un témoin les militaires auraient déclaré que les Hutus étaient une mauvaise race qui créerait des problèmes pour les Congolais ils ont aussi ajouté que même les enfants une fois adultes commenceraient à faire des choses incroyables Les organismes humanitaires n'ont pas été impliqués dans les rapatriements de ces enfants et leur sort demeure incertain En novembre 97 les militaires des facs APR ont enlevé 33 réfugiés à l'hôpital général de Kisangani et les ont conduits vers une destination inconnue Entre janvier et février 98 à Kisangani des militaires de fac APR ont arrêté 4 réfugiés rwandais dont 2 mineurs Leur sort reste inconnu à ce jour Les victimes étaient nombreux d'une même famille Les victimes étaient plutôt membres d'une même famille allais-je dire Le père enseignait depuis 96 à l'université scientifique de Kisangani Les premiers réfugiés sont arrivés dans la province de l'Équateur en décembre 96 Ces premiers groupes comprenaient principalement le haut dignitaire civil et militaire de l'ancien régime rwandais Ils sont rapatriés Ils sont rapidement partis jusqu'à Zongo via Gemena ou Badolité puis ont traversé Lubangi pour arriver en République Centrafricaine Les réfugiés pour la plupart n'ont atteint la province de l'Équateur comme mars et avril 97 Ils sont arrivés à pied après avoir traversé la forêt à l'ouest de l'axe Kisangani Ubundu et ont pris la route en direction d'Ikela Ils ont progressé ensuite à l'intérieur de la province en suivant l'axe Ikela Boende dans le district de la Chua Pa Ils se déplaçaient pour la plupart en groupes de 50 à 200 personnes accompagnées de quelques hommes armés Certains groupes étaient constitués exclusivement des ex-phars et des miliciens interamoués Comme dans les autres provinces lors de leur passage dans les villages Ces derniers ont commis des exactions à l'encontre de la population civile Les militaires de l'AFDL-APR ont de leur côté atteint la province de l'Équateur au cours d'avril en passant par Isangui puis Djolu Dans ce contexte les rapports mapping l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants Le 22 avril 1997 lors de leur entrée à Bouhende ville située sur la rive gauche de la rivière Chouapa à 560 kilomètres de Mbandaka Des militaires de l'AFDL-APR ont tué par balle un nombre indéterminé des réfugiés au niveau du port d'Onatra Office National de Transport Des nombreux réfugiés ont tenté de s'échapper en se jetant dans la rivière Chouapa mais ils sont morts noyés Les réfugiés présents à Bouhende attendaient depuis plusieurs semaines un bateau pour Mbandaka Leur premier bateau transportant des réfugiés était parti quelques semaines auparavant Vers le 24 avril les réfugiés qui avaient survécu aux tueries du 22 avril ont embarqué sous escorte des militaires de l'AFDL-APR dans des pirogues et entamés une traversée de la Chouapa au cours du trajet des militaires en ont tué un nombre indéterminé au niveau de la digue reliant la rive droite de Bouhende et l'Iphomi village situé à 14 km de Bouhende Les troupes de l'AFDL-APR ont continué à tué les réfugiés dans la région de Bouhende tout au long de mai juin et juillet 1997 l'équipe 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 mapping a pu à titre illustratif documenter les incidents allégués suivants vers la fin d'avril 1997 des éléments de l'AFDL-APR ont brûlé vif des réfugiés au niveau du village de Lenghi à 48 km de Bouhende Les militaires ont recouvert le corps des victimes des bâches en plastique qu'ils ont ensuite incendiées Aux alentours du 9 mai 1997 des éléments de l'AFDL-APR ont tué par balle une vingtaine des réfugiés à proximité du carrefour de Lofonda à 32 km de Bouhende Les victimes étaient sorties de la forêt après que les militaires leur heurent promis de les aider à rentrer au Rwanda Après la prise de Bouhende par les troupes de l'AFDL-APR les réfugiés qui se trouvaient sur l'axe Ikela en amont de la ville se sont enfouis dans plusieurs directions certains sont partis vers Moncote à 218 km au sud de Bouhende ont traversé le fleuve Zahir au niveau de Lukolela et ont fini par atteindre le Congo Brazzaville D'autres sont partis en direction du nord et sont arrivés à Bassankoussou via Befale La plupart ont continué de progresser vers l'ouest en direction d'Ingende et de Mbandaka tandis que les militaires de l'AFDL-APR se mettaient à leur poursuite Dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants Le 7 mai 1997 les éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins 10 réfugiés dans le village de Jowa à 310 km de Mbandaka Ces derniers se trouvaient toujours dans le village car ils attendaient de recevoir des soins médicaux Le 7 mai 1997 également les éléments de l'AFDL-APR ont tué 7 réfugiés dans le village de Bekoji et 2 dans le village de Bouya Le 8 mai 1997 les éléments de l'AFDL-APR ont tué 9 réfugiés dans le village de Ouéle à 25 km de la rivière Ruki et 30 sur digues de Lolo qui relient le village des Yéle et la rive droite de la rivière Ruki Entre le 7 et le 9 mai 1997 des éléments de l'AFDL-APR ont tué un nombre indéterminé de réfugiés tout au long des 60 km qui séparaient Jowa de la rivière Ruki Vers la fin avril 1997 des milliers de réfugiés étaient concentrés sur la rive droite de la rivière Ruki dans l'attente d'un bateau pour Mbandaka En deux rotations le premier et le 8 mai le bac d'Ingende réquisitionné à cet effet par le gouvernement le gouverneur militaire a pu évacuer 4200 d'entre eux jusqu'à Irebou et l'ancien centre militaire des forces navales situé à 120 km au sud de Mbandaka d'autres sont partis en pirogue ou à pied jusqu'à Mbandaka les plus faibles et les malades en revanche n'ont pas pu quitter la zone avant l'arrivée des militaires AFDEL APR l'incident allégué suivant a été documenté le 12 mai 1997 des éléments de l'AFDEL APR ont tué à coups de massue une dizaine de réfugiés civils entre le village de Lomposo et Kalamba respectivement à 85 et 70 km de Mbandaka le 11 mai des militaires de l'AFDEL APR étaient arrivés à bord des deux camions des plusieurs jeeps avaient passé la nuit à la paroisse d'Ishiro située sur la rive gauche de la rivière Ruki à environ 187 km de Mbandaka le 12 mai ils avaient ils avaient repris la route en direction de Mbandaka après avoir passé la nuit du 12 au 13 mai dans le village de Kalamba les troupes de l'AFDEL ont atteint Ouadji à 20 km de Mbandaka 6000 réfugiés vivaient dans ce village dans un camp des fortunes mis en place par la Croix-Rouge locale près d'une ancienne usine de la société équatoriale congolaise Lolonga Ikelemba ils n'étaient pas armés car la gendarmerie avait confisqué leurs armes sous l'égide de l'évêque de Mbandaka un comité d'assistance et de rapatriement composé des membres de l'église catholique et protestante ainsi que le médecin sans frontières et la Croix-Rouge la Croix-Rouge et la Caritas ont tenté d'aider les réfugiés mais face à la progression rapide des troupes de l'AFDL en direction de la zone le comité avait décidé d'organiser l'évacuation des réfugiés sur Irebou voilà mesdames et messieurs très chers internautes de Léon Joléo nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie du chapitre 2 du rapport mapping un grand merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a aidés à vous produire ce programme Thierry Batondoko était au cadrage Russel et Yenga Exocé Odinga dans la partie technique moi c'est Joël Diawa je vous dis à la prochaine